Bonsoir et bienvenue sur TV7. C'est, vous le savez sûrement, le coup d'envoi officiel de la campagne pour le second tour des élections municipales. Eh bien, TV7 et Sud-Ouest s'associent pour mieux faire connaissance avec les candidats et surtout avec leurs propositions, notamment, bien sûr, pour Bordeaux. Eh bien, ce soir, ce sera Philippe Poutou qui sera avec nous avant Pierre Urmic ce mardi et Nicolas Florian, ce sera mercredi. Avant cela, nous parlerons de sport. Le confinement, vous le verrez, donnez des idées assez originales pour celles et ceux qui sont en manque de sport. Tiens, par exemple, un trail urbain collectif, mais en solo. Ça se passe à Florac. Explication dans un instant. Et vous verrez aussi l'exploit d'un jeune masseur kiné qui, lui, a grimpé le tourmalet. Ah, vous me direz le tourmalet, c'est plutôt classique, sauf que non. Ce que Glenn a fait, c'est qu'il a monté le tourmalet sur un ballon sauteur. Et vous verrez pourquoi précisément dans un instant. À la une encore, les déserts médicaux en Nouvelle-Aquitaine durent durent d'avoir rendez-vous chez l'Ophtalmo dans certains secteurs. Mieux vaut en effet habiter la Gironde que la Creuse. C'est une certitude de quoi, bien sûr, réfléchir quand on parle de plus en plus de retour à la campagne. Nous reviendrons sur l'étude publiée par le guide de santé d'études qui en dit long. Rendez-vous également avec Patrick Seguin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, la CC, qui continue d'aider à la reprise. Mais visiblement, cette reprise se fait attendre. En tout cas, les clients ne semblent pas avoir tous retrouvé leurs habitudes d'avant confinement. Et ça commence à inquiéter. Nous évoquerons aussi la nouvelle journée de mobilisation des soignants. C'est demain. Le retour pour tous dans les écoles et dans les collèges. C'est pour lundi. Et vous saurez également ce que fait un paquebot dans le port de Bordeaux. Mais avant, je vous le disais, c'est le lancement officiel de la campagne pour les élections municipales. Elle commence ce lundi. Et donc, je vous le disais, TV7 et Sud-Ouest ont voulu savoir comment suivre cette campagne absolument hors normes, parce que sans tract, sans meeting, etc. Bref, Xavier Sauta, bonsoir. Nous avons décidé de donner la parole au candidat. Écoutez, oui. Comment faire vivre le débat ? C'est aussi une des équations de nos métiers. Et vous le disiez, ce contexte est très particulier, puisque les figures imposées de campagne, on ne peut pas les faire. C'est quoi les figures imposées ? C'est les tractages, ce sont les meetings, c'est le porte-à-porte. Ça, il n'y en aura pas. Donc voilà, on s'est dit dans nos petites têtes, comment allons-nous faire pour vivre ce débat démocratique et permettre aux téléspectateurs et aux lecteurs de Sud-Ouest et aux internautes de sud-ouest.fr et tv7.com de se forger une opinion. Oui, c'est beaucoup. Voilà, comment on fait ? C'est très simple. On attaque tout à l'heure, dans quelques minutes, à 19h. Premier rendez-vous, ça s'appelle Un candidat à la une, où tous les deux, Bastien, nous allons cuisiner à feu doux, évidemment. En tout cas, les trois derniers candidats en lice pour cette élection municipale à Bordeaux. Alors ce soir, 19h, Philippe Poutou. Demain, mardi, à 19h, même heure, nous retrouverons Pierre Urmi, qui est arrivé à 96 voix du maire sortant Nicolas Florian, qui lui sera notre invité mercredi à 19h. Et puis il y a quelques temps forts, évidemment, dans cette semaine. Le temps fort, le gros temps fort, ce sera jeudi. Jeudi, nous sommes associés Sud-Ouest, TV7, France Bleu, Gironde, et également France 3, pour publier un sondage. Une enquête d'opinion qui sera assez déterminante à quelques jours du scrutin, et qui permettra, en tout cas, de voir si les accords politiques ont infusé. Est-ce qu'ils ont un effet attractif pour l'électorat ou répulsif ? On le verra. Ça permettra un petit peu de fixer un petit peu l'opinion, en tout cas d'avoir un coup d'œil dessus, avant d'attaquer la dernière ligne droite. Et dernière ligne droite, nous serons très occupés également. Oui, ce sera une semaine de débat, cette fois. Voilà, vous l'avez compris, la première semaine, on interview en solo, comme on dit, les candidats bordelais, de façon à ce qu'ils puissent vraiment exprimer, présenter leurs propositions, leur façon de voir leur candidature et ce qu'ils veulent apporter à la ville, puisque, ben voilà, les réseaux sociaux, ça ne fait pas tout, même si beaucoup de ces candidats se sont effectivement tournés vers les réseaux sociaux. Le temps long, c'est aussi bien, trois quarts d'heure, avec chacun des trois candidats encore en lice à Bordeaux. Et puis, la semaine prochaine, il y aura toute une série de débats. Nous débattrons de la situation à La Rochelle, ce sera lundi. Nous parlerons du débat à Bordeaux, ce sera mardi, avec les trois candidats. Au programme, également, un débat pour la Teste, la commune de La Teste, un débat pour la commune de Saint-Médard-en-Jal, et également un combat. Vous voyez, un lapsus révélateur, mais plutôt un débat, on va dire, en préparation pour Pessac. Ça, c'est l'affrontement des idées. Et puis après, ben, bien sûr, rendez-vous le 28 juin, pour la soirée spéciale où vous aurez les résultats en direct, les commentaires, les réactions et les analyses à chaud. Voilà, merci Xavier. On se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure. Avec Philippe Poutou, le tête de liste de Bordeaux en lutte, avec lequel nous parlerons de la façon dont il voit son rôle de candidat et de potentiel opposant à la mairie de Bordeaux. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Bastien. En attendant, nous allons nous parler de ce qui va se passer demain dans les rues de Bordeaux, dans un instant, avec un appel à manifester du personnel soignant. Mais c'était avant l'une des principales annonces d'Emmanuel Macron ce dimanche. Écoles et collèges obligatoires pour tous à partir de lundi prochain. Le dispositif en matière de distanciation physique va être allégé, notamment pour permettre de lever la limitation de 15 élèves par classe. Parents d'élèves et syndicats d'enseignants accueillent cette nouvelle avec soulagement, mais aussi avec une certaine dose d'inquiétude, comme a pu le constater Dominique Parmentier. L'école à la maison, c'est fini. Tous les écoliers et les collégiens devront reprendre le chemin de l'école à partir de lundi. Au lieu des 4 mètres carrés, on passe à un mètre latéral entre chaque élève. A priori, les autres mesures sanitaires seront maintenues. Pour le syndicat majoritaire des enseignants du primaire, ce retour à l'école pour tous, c'est à la fois un soulagement et une source d'inquiétude. C'est une bonne nouvelle pour les enfants et pour l'école. On est content de voir les élèves revenir. En revanche, on se pose quand même beaucoup de questions par rapport aux mesures sanitaires et de distanciation sociale qu'il va falloir continuer à observer. Et on se demande si ça va être possible de le faire dans toutes les écoles. Il y a quand même beaucoup d'écoles avec des classes exiguës. Il y a beaucoup d'écoles où les sanitaires sont en sous-nombre et où ça va être compliqué, notamment pour le lavage des mains. Et puis, il y a la question des bureaux, tout simplement du mobilier, qui parfois risque de ne pas être suffisant pour tenir les élèves malgré tout à distance de respect des conditions sanitaires. Pour la Fédération des parents d'élèves, le retour de tous les enfants à l'école, c'est une bonne nouvelle, mais là aussi, des questions se posent. Comment ce retour va-t-il être possible ? Puisqu'il y a encore du flou autour de l'allègement ou pas des procédures sanitaires. Et pour nous, il faut être très attentif au fait que ces gestes barrières sont essentiels, puisque c'est un élément qui fait qu'aujourd'hui, la situation s'est améliorée. 100% de retour, ça ne vous paraît pas faisable le 22 juin ? Ça paraît compliqué. Ou alors, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de protocole sanitaire, et ce qui paraît, de notre point de vue, inenvisageable. Tous attendent aujourd'hui des précisions. Quant aux lycéens, ils ont prioritairement, mais partiellement repris les cours dans les lycées professionnels. Pour les autres, cela reste à l'appréciation de chaque établissement. Parlons maintenant du personnel soignant. C'était bien sûr les héros durant l'appareil de confinement. Ils ont l'impression d'être un peu oubliés. Malgré le Ségur de la santé, ils attendent encore et toujours de voir des mesures concrètes arriver. D'où une nouvelle mobilisation un petit peu partout en France demain, donc à l'appel de plusieurs syndicats de la santé. Et ce sera le cas notamment à Bordeaux, avec un rassemblement à partir d'11h30, place Sainte-Lali. Et puis ensuite, une manifestation dans les rues de Bordeaux pour dénoncer. Ce Ségur de la santé demandait davantage de moyens pour les hôpitaux. Écoutez. On a constaté très rapidement dans ce Ségur que Nicole Nota arrivait avec une page blanche. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a dit en introduction du Ségur. On a une page blanche, tout est à construire. On écoute vos propositions. Et d'un autre côté, elle a annoncé qu'il n'y aurait pas d'enveloppe budgétaire concernant les hausses de salaire. Donc ça, ça corrobore un peu les propos d'Olivier Véran lors de son passage à la salle Pétrière avec Emmanuel Macron, où il a laissé entendre que ces augmentations de salaire seraient avec une contrepartie, comment dire, l'annulation des 35 heures dans le service public hospitalier. On a une feuille de route assez claire depuis plusieurs mois avec les collectifs interurgence, collectifs interhôpitaux, les associations d'usagers et l'intersyndicale. Nous avons quatre revendications claires qui ne sont pas à discuter. Nous, c'est ce qu'on veut tout de suite. C'est des augmentations de salaire minimum de 300 euros. Et après, on va discuter grille par grille, profession par profession, des augmentations encore plus importantes éventuellement. Ensuite, c'est l'arrêt de la fermeture des lits et des hôpitaux sur le territoire national. On veut un grand moratoire pour analyser tout ce qui s'est passé depuis toutes ces années et les déserts médicaux, où est-ce qu'ils se trouvent, etc. On a une petite idée d'ailleurs là-dessus. C'est l'augmentation de l'ONDAM, l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie, qui définit en fait l'enveloppe budgétaire globale pour l'hôpital public. On veut que ça passe de 2,4% à 4%. Donc, c'est plusieurs milliards qui sont sur la table. Et puis, la résorption aussi de la précarité dans la fonction publique hospitalière. Aujourd'hui, par exemple, dans un établissement comme Libourne, on a 20% de contractuels qui sont embauchés, ce qui est tout à fait inadmissible dans une fonction publique. Voilà, Libourne, où également, il y aura une manifestation prévue à partir de 17h devant l'hôpital de Libourne, ensuite un défilé dans le centre-ville. Donc, vous avez entendu les revendications. Et puis, il y a également une autre mobilisation sociale, cette fois du côté de l'inspection du travail. La CGT, la CNT et Sud appellent en effet à un rassemblement devant l'unité départementale court maréchal juin à Bordeaux à partir de 10h30 en raison de la suspension pour deux mois d'un inspecteur du travail qui a exigé des mesures de protection de salariés d'une association d'aide à domicile. Donc, voilà pour l'aspect social au programme. Demain, il y a, vous le savez, encore quelques difficultés, semble-t-il, à faire repartir la machine économique ? Emmanuel Macron en a parlé assez largement ce dimanche. Patrick Seguin, bonsoir. Bonsoir. Donc, président de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde. Quelques mots, d'abord, sur l'allocution d'Emmanuel Macron ce dimanche. Vous, en tant que président de la Chambre de commerce, est-ce que vous avez été satisfait par ce que le chef de l'État a dit ? Eh bien, il y a d'abord deux choses qu'a dit le président de la République. C'est effectivement que nous étions dans une forme de déconfinement général sur toute la France et que tout le monde pouvait refonctionner, que les entreprises pouvaient travailler en respectant bien sûr les gestes sanitaires nécessaires. Et puis, l'ouverture des frontières de l'Europe, pour l'instant en tout cas, est important parce qu'au niveau de nos collègues, nos amis de tourisme et de l'onotourisme et nos cafés, hôtels, restaurants, c'est une source d'activité qui va repartir et il est grand temps. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Ensuite, on a compris qu'on allait vers une nouvelle forme de gouvernance et une nouvelle forme de fonctionnement de l'économie. Mais là, on attend de voir dans le concret à quoi correspond le discours du président de la République qui était un peu dans le virtuel pour l'instant. Oui, il y a quand même ce fameux « travaillez plus » qui fait beaucoup parler ce lundi au lendemain de cette allocution. « Travaillez plus », vous, c'est la bonne solution pour relancer l'économie ? Si c'est pour travailler plus dans le sens d'avoir plus de gens qui ont accès à l'emploi, moi, j'applaudis dès demain. Mais si c'est pour travailler plus dans les mêmes conditions, je pense que la position sociale ne tiendra pas. Il va falloir s'appuyer encore plus sur le monde économique et pour satisfaire aux problèmes sociaux. Nous avons beaucoup de risques de suppression d'emplois qui sont annoncés dans un certain nombre d'entreprises, dans un certain nombre de branches d'activité. Et il ne faudrait pas paupériser la population et donc travailler plus à condition que le travail soit réparti et que la richesse soit répartie. Parlons maintenant justement de l'aspect économique, mais cette fois du côté de la zone, de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde. On va parler dans un instant de ce que vous mettez en place, cette fois pour aider les activités de loisirs et de camping. Mais avant, un premier bilan visiblement assez peu satisfaisant concernant la reprise. On a bien l'impression, Patrick Seguin, que les habitudes n'ont pas franchement changé. En tout cas, celles que l'on connaissait avant le confinement n'ont pas complètement reprise. Oui, c'est vrai. Nous avons fait un sondage la fin de semaine dernière en ce qui concerne la reprise d'activité en général, mais particulièrement sur tout ce qui est commerce et café, hôtel, restaurant. On est à 50 %, pile à peu près à 49 % de reprise d'activité par rapport à l'avant Covid. Donc, il y a évidemment un grand gap entre ce qui se passait avant et ce qui se passe après. Je pense qu'il va falloir être patient. Il va falloir répartir sur la durée la reprise et le coût de la reprise. Et je demande, bien sûr, aux entreprises, aux commerçants et aux cafés et restaurants d'avoir confiance et de tenir bon, parce qu'il va falloir tenir pendant quelques mois pour revenir à ce qui existait auparavant. Ce que nous avons fait, comme vous l'exprimiez, après les kits pour les commerçants et les kits pour les cafés, hôtels, restaurants, nous venons de lancer les kits d'accompagnement pour la reprise des villages de vacances et des campings, de façon à aider aussi cette profession. Et nous distribuons cette semaine, par le biais des offices de tourisme, 3000 kits pour aider ces établissements à rouvrir dans des conditions sanitaires raisonnables. Est-ce que, Patrick Seguin, vous vous attendiez à une telle frilosité de la part des clients ? On aurait pu imaginer, justement, qu'après ce confinement, il y ait un sentiment de liberté, de besoin de retrouver la vie d'avant. Eh bien, visiblement, ce n'est pas le cas. Ça vous surprend ? Ça me surprend, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a eu l'envolée du premier soir. Moi, je me souviens, le premier soir où les restaurants ont pu ouvrir, quand j'ai téléphoné avec mon épouse pour aller dîner, pour sortir enfin, tous les restaurants étaient pleins. D'abord, il faisait beau et donc tout le monde avait envie de se faire plaisir. Après, on a eu en plus une semaine au niveau de la météo relativement exécrable. Donc, ça n'encourageait pas à aller sur les terrasses qui ont été mises à disposition gratuitement par les collectivités. Et aujourd'hui, j'ai interrogé, juste avant de vous voir, quelques restaurateurs. Le taux d'occupation augmente, mais très gentiment, très, très gentiment. Oui, à tel point que certains envisagent même de rester fermés pour ne pas travailler à perte. Il y a également Christian Bolm de la Ronde des Quartiers à Bordeaux qui dit 20% des enseignes sont en péril. Donc, voilà, il y a un danger certain qui plane. Oui, il y a un danger certain qui plane parce qu'on avance tous en marchant et on voit bien que les aides qui ont été mises en place, c'est-à-dire les reports de charges, c'est un report. À un moment donné, il faudra bien les payer. Le prêt garanti par l'État qui a été accepté auprès des entreprises, c'est un prêt. Il faudra le rembourser. Et ce que je crains, c'est ce qu'a dit le président du tribunal de commerce ce matin dans vos colonnes. C'est un risque d'entreprises qui se mettent en protection du tribunal à partir du mois de novembre, de novembre à février. Et j'espère que les entreprises pourront, comme on dit, se refaire la cerise d'ici là. Mais ce que j'ai peur, effectivement, c'est qu'il y ait un certain nombre de gens qui passent le dos rond jusqu'à cette période-là et qui, malheureusement, réagiront au dernier moment. J'ajoute que ce qui m'inquiète, c'est tous les gens qui sont dans l'ombre et qui ne disent rien et qui ne profitent pas des aides, ne profitent pas des reports, ne profitent pas des sommes qui ont été mises en place, notamment par la métropole à hauteur de 15 millions. Et dans ce fonds de la métropole qui va se terminer le 30 juin, c'est un fonds que l'on gère sur un mois. On essaiera de le repousser, mais on voit qu'on n'est pas à la moitié de ce qu'on avait espéré. On va être obligé de rendre l'argent. C'est quand même un peu dommage. Et on a beau communiquer dans tous les domaines, il y a des gens qui restent un peu prostrés dans leur coin et qui ne bénéficient pas des aides qu'ils pourraient avoir. Toute dernière question pour terminer. Donc, comme on a commencé, c'est-à-dire avec l'occlusion d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous attendriez, vous, du président de la République pour relancer ? Est-ce qu'il y a une mesure que vous attendez tout particulièrement ? Il y en aura beaucoup de mesures. Mais la mesure que j'attends tout particulièrement, c'est d'écouter l'économie. On a vu que d'écouter le monde de l'entreprise, d'écouter les partenaires sociaux et les corps intermédiaires que nous sommes. On a vu que lorsqu'on défend une profession, un métier pour essayer de prendre en compte les particularités, nous avons en face de nous des gens qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise, qui ne connaissent pas les contraintes, qui ne connaissent pas le nombre de charges. Et je pense qu'il faut accepter de rentrer dans la négociation branche par branche, activité par activité, de façon à trouver des nouvelles formes de fonctionnement des entreprises. Je pense que, par exemple, je suis stupéfait par le nombre d'entreprises qui n'ont pas de fonds propres. Et au premier incident, vous vous rendez compte, on a arrêté l'économie française pendant six semaines. Et au bout de six semaines, on a la moitié de l'économie qui est exsangue. On a quand même un problème de structuration des entreprises. Donc ça, c'est notre rôle, c'est le rôle des entreprises. Il faut mieux structurer les entreprises. Et il faut que l'État accompagne plus durablement la partie sociale pour éviter la casse sociale. Merci beaucoup, Patrick Seguin, d'avoir répondu en direct depuis la Chambre de commerce à ces quelques questions. Donc on l'a bien compris, la reprise se fait, mais très doucement. Merci, Patrick Seguin, et à bientôt. Le Bougainville, vous allez voir, est acquis à Bordeaux. Un paquebot qui est arrivé le week-end dernier, donc dans le port de la Lune, et qui devrait rester quelques semaines. Cela peut paraître assez étrange, alors qu'il est question de confinement encore, ou de post-confinement, et certainement pas de reprise des croisières. Eh bien, sachez que Bordeaux pourrait devenir le port d'attache du Bougainville. En effet, la compagnie française de Ponant, à qui appartient le bateau, veut proposer à terme des croisières, donc au départ de Bordeaux, pour découvrir la côte atlantique, comme par exemple le bassin Arcachon ou encore l'île-Dieu. Il faut pour cela encore le feu vert des autorités. Et pour l'instant, il n'y a que donc les personnes, le personnel d'équipage à bord, donc, de ce bateau. Cela a été évoqué il y a quelques instants lors de l'interview concernant la mobilisation du personnel de santé demain à Bordeaux. La question des déserts médicaux, c'est une certitude. Et pour preuve, tout de suite, l'étude qu'a fait paraître le guide santé, il y a quelques jours maintenant, un guide qui s'occupe, effectivement, de toutes les questions autour, je vais y arriver, de la santé, et qui s'est donc attardé spécifiquement sur les déserts médicaux en termes d'ophtalmo. Et vous allez voir, la Nouvelle-Aquitaine est à l'image même de la France. Il y a des secteurs plutôt bien lotis, comme la Gironde, et il y a des secteurs très mal lotis, comme la Creuse. On fait le point tout de suite. Jean-Pascal Delbano, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, avant de parler des déserts médicaux en matière d'ophtalmo en Nouvelle-Aquitaine, parlez-nous un petit peu du guide santé. Qu'est-ce que c'est le guide santé ? Le guide santé est un site qui a été créé en 2009. On est deux médecins cofondateurs. Nous avons commencé à être connus par notre travail sur les hôpitaux. On a effectué beaucoup de palmarès des hôpitaux entre les années 2009 à 2014. Et après, on est sortis un petit peu des hôpitaux pour partir sur les actualités. On reste toujours, bien entendu, un site dédié à l'hôpital, mais on enquête comme ça sur les déserts médicaux. Parce qu'avant l'hôpital, il y a la consultation auprès des médecins en ville. Et là, on se rend compte qu'il y a un souci dans certains départements et dans certaines spécialités, bien entendu. Alors, on va parler de l'hôpitalmo dans un instant, mais les déserts médicaux et le Covid. Est-ce que ça a eu des implications, même si, effectivement, Nouvelle-Aquitaine a été moins touchée que d'autres régions ? Alors, sur Nouvelle-Aquitaine, effectivement, vous avez été bien moins touchée. Et le Covid a eu un impact, de toute façon, dans quasiment toutes les spécialités. Ça a eu un impact dans le sens où il y a beaucoup de patients qui ont renoncé aux soins pendant le Covid et en post-Covid. Et ça continue aujourd'hui. J'en ai parlé, là, j'étais avant votre émission en conférence avec le président du syndicat des ophtalmo, qui lui-même reconnaissait qu'il y avait un véritable impact et qu'il y a des patients qui avaient des pathologies sévères graves en ophtalmologie et qui, malheureusement, renoncent aux soins parce qu'ils ont peur d'aller consulter et d'être contaminés par le coronavirus. Donc, on a un problème de santé publique majeur. Donc, ça, ce n'est pas la deuxième vague directement liée au Covid, mais ça peut être un effet collatéral, un dégât collatéral du Covid. C'est un dommage collatéral du Covid, exactement. Alors, parlons-en maintenant de cette étude éditée par le Guide santé concernant l'ophtalmo et la région Nouvelle-Aquitaine. Vous dites qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a de grosses différences entre départements et que c'est vraiment à l'image de ce qui se fait en France. Visiblement, il vaut mieux avoir besoin d'un ophtalmo en Gironde que dans la Creuse. Exactement. Et malheureusement, c'est reproductible sur toutes les spécialités. Bon, pour l'instant, on a enquêté sur deux spécialités qui étaient vraiment des spécialités à problème avec des délais d'attente très longs, c'est-à-dire la dermatologie et l'ophtalmologie. À l'instar de ce qu'on a eu en dermato, on a retrouvé ça en ophtalmo avec effectivement la notion de désert médical en Creuse. Et je n'ai pas devant les yeux l'enquête, mais bon, la Corrèze ou la Haute-Vienne, enfin, ce qu'on appelle nous des désert médicaux, c'est-à-dire réellement sous-dotés par rapport à la densité de population et par rapport aux autres territoires qui ont la même densité de population. Donc il vaut mieux habiter Bordeaux que la Corrèze, par exemple. Dans huit départements de la région, il faut compter au-delà de 77 jours en moyenne contre 63 au niveau national. C'est que même si la Creuse est un exemple très frappant, mais dans d'autres départements aussi, c'est compliqué. Oui. Alors, il faut relativiser. 63 jours, c'est une moyenne. On n'a pas voulu parler de médiane en statistique parce qu'on avait compliqué les choses. On a préféré rester sur ce que l'ensemble du grand public peut comprendre, c'est-à-dire la moyenne. La moyenne nationale, elle est de 63 jours, mais avec des écarts vraiment importants. Parce que vous avez des départements où vous avez 300 jours d'attente et d'autres où vous avez 22 jours comme Paris. Donc ce qu'on a voulu montrer, mettre en exergue, comme nous l'avions fait déjà avec la dermatologie, c'est qu'il y a une véritable disparité, une inégalité, on va l'appeler comme ça, territoriale, en santé, dans le domaine de l'accès aux soins. Là, on l'a pointé du doigt, la dermatologie, l'ophtalmo. Je suis persuadé que si on continue nos enquêtes sur d'autres disciplines comme la gynécologie ou la pédiatrie, on va avoir à peu près les mêmes problèmes. Donc les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les gens se rendent bien compte de ce que c'est qu'un désert médical, pour garder l'exemple de la Creuse. Aucun cabinet d'ophtalmo sur les 20 présents dans ce département de la Creuse n'accepte de nouveaux patients. C'est dramatique. C'est un problème. C'est un problème parce que quand on a un nouveau patient, c'est un problème. Quand on a un patient chronique qui fait partie des habitués du cabinet, ça va parce qu'on prend un rendez-vous. Au fur et à mesure, chaque fois qu'on a un rendez-vous avec l'ophtalmo ou le dermatologue, on prend le prochain rendez-vous qui est à six mois ou un an. Donc on est tranquille. Mais l'accès aux soins pour les nouveaux patients est très compliqué. Et après, c'est soit un coup de chance. Parce que là, il se trouve qu'on a enquêté. Quand on a téléphoné, peut-être ce jour-là, on nous est tombé sur la secrétaire qui a dit on prend aucun nouveau patient. S'il y avait eu peut-être une plage qui s'était libérée la veille ou le lendemain ou dans l'heure qui suivait, on aurait peut-être pu nous dire on vous prend. Mais c'est vraiment un coup de chance. Ce n'est pas du reproductible. Et ça, c'est un vrai problème. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont obligés d'aller prendre la voiture ou le TGV pour aller consulter dans des grandes agglomérations. Et là, je pense que ce n'est pas normal. Il y a une véritable inégalité. Et en plus, là-dessus, maintenant, on se rajoute dans une période où on a le Covid. Et à une époque, je vous rappelle qu'on était limité à 100 km. Donc ça n'a pas simplifié les choses. C'est aggravé. La Gironde et les Pérines-Atlantiques sont les départements, les mutilataires en matière d'octalmo. Quoi qu'il en soit, la carte interactive, vous pouvez la retrouver sur le guide santé. Alors une fois qu'on a fait ce constat, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut obliger les médecins, les spécialistes à aller s'installer précisément dans ces déserts médicaux ? C'est un sujet qui fait débat. Voilà, il est évident qu'afin d'éviter ça, puisqu'on est en médecine libérale, donc la régulation par le zonage, ce qui se fait dans les autres professionnels de santé, ce qui vient de se faire récemment avec les clinici-thérapeutes, donc c'est les ARS qui zonent, qui disent qu'on définit un besoin. Il y a besoin de 100 ophtalmo et pas de 150. Et là, on a besoin d'en avoir 100, on en a que 50. Donc voilà, on va obliger les médecins à s'installer. Donc on peut être incitatif, attractif, avec des primes, avec de la défiscalisation. Ça n'a pas fait tellement ses preuves. Je pense qu'avant d'en arriver là, en tout cas dans l'ophtalmologie, moi je viens de discuter justement avec le président du syndicat, qui me dit, attention, le problème, il y est jusqu'en 2023. Parce que d'ici là, on aura suffisamment d'ophtalmo, il y a beaucoup plus d'ophtalmo en formation, il y a des ophtalmo qui viennent d'ailleurs, il y a des ophtalmo qui travaillent à mi-temps après la retraite, donc il y a plein de solutions qui sont en train de se mettre en œuvre. Il y a le travail aidé. Les ophtalmologues, maintenant 60% des ophtalmologues ont au moins deux orthoptistes avec eux dans le cabinet, qui leur permettent de gagner du temps médical, et la consultation va durer 10 minutes au lieu de 1 minute, donc ils vont pouvoir avoir plus de patients. Donc il y a plein de solutions avec la télé-expertise, la télé-consultation, il y a plein de choses qui se mettent en place, mais ce qu'ils m'expliquaient, c'est quid jusqu'en 2023. Et là, on n'a pas abordé le sujet, je vais être honnête, sur les déserts médicaux, parce que moi, ma question, c'était, mais je n'ai pas eu le temps malheureusement, c'était quid après 2023, dans les déserts médicaux. Parce que comme vous l'avez très bien dit, il y a peut-être des ophtalmologues qui vont peut-être augmenter, la pénurie va cesser, mais est-ce qu'elle va cesser dans les vrais déserts médicaux ? Là, je n'ai pas la réponse. Je pense qu'il va falloir envisager des solutions avec la télé-consultation, et voir même ce qui se passe dans certains départements. Il y a une initiative très intelligente qui se passe en Sainte-Saint-Denis, qui s'appelle Télé-ophtalmologie mobile, où vous avez un médecin qui a assez frais développé un système avec un camion, et dedans, il y a du matériel, et vous avez un orthoptiste qui fait des mesures, des champs visuels, des choses comme ça. Et lui, il est aussi même dans le camion, il fait la téléconsultation dans un département où il était un désert médical en ophtalmologie. Et il se déplace comme ça, il va s'installer sur les parkings des centres de santé. Et ça, je trouve que c'est intelligent. Et il va falloir penser à ça, à une médecine un peu mobile, il va falloir penser à la téléconsultation, parce que ça me paraît quand même difficile d'obliger les médecins à s'installer là où ils ne veulent pas s'installer. Je ne dis pas que les déserts médicaux ne sont pas des très beaux départements ou des très belles régions, mais ils ne sont peut-être pas assez attractifs pour certaines professions. Et je ne suis pas certain que la coercition, ce soit la meilleure méthode. – Toute dernière question, Jean-Pascal Delbano. Après le confinement, on a vu une tendance qui semble se dessiner assez fortement, celle de quitter les centres urbains pour aller un petit peu en périphérie, voire en campagne. Est-ce qu'éventuellement, cet exode urbain pourrait pousser aussi, peut-être, les médecins à s'installer davantage en périphérie ou en tout cas dans des départements où il y a davantage de besoins ? – Oui, sincèrement, oui, je pense. Oui, je pense que ce nouvel exode, oui, des néo-ruraux, automatiquement, s'il y a du monde, il y a de l'économie qui va se créer et donc les praticiens vont suivre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ça n'empêchera pas que vous aurez quand même besoin d'avoir aussi des hôpitaux. C'est bien de dire qu'il y a des médecins, mais vous savez, les médecins aiment bien être à proximité d'un centre hospitalier. Donc, s'il y a des néo-ruraux, donc s'il y a une économie se crée, s'il y a des développements de la population, il y aura des médecins, mais il faudra surtout aussi qu'il y ait des hôpitaux. Les médecins détestent travailler sans avoir un hôpital parce que, bon, si ce sont des ophtalmologues, ce sont souvent des chirurgiens, mais pour opérer, il faut une clinique ou un hôpital. Donc, s'ils sont seuls dans leur cabinet, ils ne pourront pas faire grand-chose. Ils vont être limités au niveau des gestes ou des techniques qu'ils peuvent réaliser. Donc, il faut vraiment y penser et là, je rejoins le débat qui est actuellement sur l'hôpital. Il faut absolument qu'il y ait plus d'hôpitaux. Il y a eu des fermetures d'hôpitaux qui ont créé ces déserts médicaux aussi. Il ne faut pas placer un chat. Merci beaucoup, Jean-Pascal Delbano, de nous avoir éclairé, effectivement, au vu de cette étude publiée par le guide Santé-études que l'on peut retrouver sur le site. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Allez, nous allons ouvrir une page sport. Le sport vous manque peut-être, et même certainement. Sachez que vous pouvez désormais courir tout seul, mais en groupe, ou en groupe, mais tout seul. Explication, tout de suite, c'est la Floirac Segment Race. Clément Besse, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, le fait de ne plus avoir de compétitions sportives, etc., c'est plus fort que vous, c'est intenable. Donc, vous avez inventé une sorte de course collective, mais en solo. C'est la Floirac Segment Race. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, alors c'est exactement ça. En fait, on était vraiment parti du principe que là, avec le fait que le confinement allait potentiellement durer et que, disons que les gens avaient du mal à reprendre l'activité sportive. Donc nous, on a décidé, vu qu'on n'a pas pu organiser cette année l'Urban Trail de Floirac, on a décidé d'organiser, comme vous dites, le Floirac Segment Race. Donc tout simplement, en fait, c'est une course sur trois semaines qui va permettre aux gens de venir courir sur chaque semaine sur un nouveau segment. Donc le premier segment a eu lieu sur le chemin de circuit. Là, on est sur la deuxième semaine et du coup, là, c'est sur le parc du Castel. Donc tout simplement, en fait, les gens reçoivent de notre part le lien avec le parcours satellite qu'ils ont à faire. Nous, ils doivent nous renvoyer leur parcours qu'ils ont fait. Et derrière, nous, on met en place un classement. Et après, derrière, du coup, il y a des récompenses. On demande une petite photo pour remettre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on essaye de redynamiser l'activité sportive après le confinement. C'est ce que j'allais vous dire, moi. Le tir cul, je l'ai fait trois fois, j'ai mis cinq minutes. Oui, il faut vérifier quand même un minimum, quand même. Tout à fait, oui. Alors trois fois cinq minutes, j'allais vous dire que vous êtes très, très fort. Parce que c'est Christophe Basson et Romain Biel, à eux deux, qui ont fait les meilleurs temps. c'est, donc en fait, tout simplement, on surveille avec les traces GPS. Donc aussi bien avec le biais d'une application comme Open Runner, Strava, ou alors, par l'idée d'une montre GPS, Garmin, Sunto, il y en a plein d'autres. Il y a, disons qu'il y a Nike aussi qui fait ça, Adidas. Enfin voilà, vous pouvez utiliser différents trucs tant que vous pouvez enregistrer avec un GPS. Alors, Christophe Basson, le tir cul, il a fait en combien ? Parce qu'on connaît Christophe Basson, ancien cycliste qui maintenant fait du trail de très, 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 très haut niveau. Le tir cul, on est bien d'accord, c'était la principale difficulté. D'ailleurs, vous avez commencé avec ça pour dégoûter tout le monde. Donc, il a fait en combien, Christophe Basson, le tir cul ? Ouais, alors Christophe, il a mis 7 minutes 22. Donc, c'est... Donc, il a le... Ouais, 7 minutes 22. OK. C'est énorme, concrètement. Donc, il a le deuxième meilleur temps. Devant lui, il y a juste Romain Billel qui a fait en 6,55. Et donc, il vous donnait un ordre d'idée. Ça a eu 12 km heure de moyenne. D'accord, ça monte comme ça. Et puis, c'est pas du goudron. C'est du vrai trail. C'est ça, c'est du vrai trail. C'est une pente... L'aller-retour fait 1,3 km pour, on va dire, à peu près il y a 122 mètres de dénivelé positif. Donc, ce qui fait une pente à 20 % de moyenne. D'accord. Et le moins bon temps, celui que j'ai réalisé, autrement dit, parce que... Non. Le moins bon temps, globalement, c'est 17 minutes. 17 minutes. Bon. Et donc, ça va se poursuivre le week-end prochain et le week-end après. Tout à fait. Il reste encore deux semaines. Donc là, cette semaine, c'est le parc du Castel à Florac où ils ont 2,3 km à effectuer pour 70 mètres de dénivelé positif. Et après, la troisième semaine qui est surprise pour le moment. Ils ne le sauront qu'à partir de dimanche soir. D'accord. Donc, j'imagine que les organisateurs préparent un mauvais coup ? Non, non, non. On ne prépare pas un mauvais coup. Ils savent déjà qu'ils auront une distance un peu plus longue à faire aux alentours de 7 km. D'accord. C'est un petit peu compliqué quand même de se battre contre un chrono parce qu'autant quand on fait un trail à plusieurs, vous voyez, il y a l'émulation de vouloir passer devant, etc. Là, tout seul, c'est encore plus compliqué pour se motiver et pour faire un temps. C'est ça. Ce n'est pas simple. Il y en a qui adorent ça. C'est ce qu'on peut appeler globalement une courte contre la montre. Mais derrière, il y en a, c'est vrai qu'ils ont un peu plus de mal à se faire violence, on va dire, pour aller chercher un chrono. Mais globalement, on a beaucoup de retours de personnes qui voulaient vraiment retrouver une activité physique un peu plus compétitrice, on va dire. donc les gens s'amusent plutôt bien sur ça et se font vraiment plaisir. Donc du coup, c'est vraiment le plus important. Vous avez combien de personnes qui participent à cette Floorac Segment Race ? Alors, on arrive à plus de 200 personnes. Et pour les gens qui veulent s'inscrire, c'est trop tard ? Non, ce n'est jamais trop tard. Il n'y a pas de souci. On peut toujours prendre les personnes, sauf que du coup, en une semaine, ils auront deux segments à faire. C'est juste ça. Oui, forcément. Oui, tout à fait. Donc oui, il faut faire les deux en une semaine. Donc il y a quand même la possibilité si vous êtes intéressé. Donc c'est sur le site de Floorac, j'imagine, qu'on trouve tout ça ? Oui, il y a tout sur le site internet du challenge-t2s.com et il y a également tout sur les réseaux sociaux, la page Facebook, le compte Instagram de Time to Sport et donc après, il y a le mail florac.seignement.race à gmail.com Donc vous l'avez compris, il n'est pas trop tard pour vous si vous souhaitez participer à cette compétition et faire un meilleur temps que Christophe Basson, mais ce n'est pas gagné. Est-ce que ça vous donne des idées pour organiser des compétitions un peu dans ce genre-là ailleurs ou même après Covid ? Parce que c'est vrai que la formule est plutôt sympathique. Oui, ça donne forcément plein d'idées. Nous, on organise différentes courses sur toute la Nouvelle Aquitaine donc on connaît un peu tous les spots sympas aussi de la course à pied, du VTT, du trail, mais c'est vrai que ça donne plein d'idées. Les courses à étapes, ça plaît beaucoup. Nous aussi, on adore ça. Donc pourquoi pas à terme créer une course comme ça qui se pérennise d'année en année et de créer un rendez-vous. Pourquoi pas, la Nouvelle Aquitaine Segment Race ? Ça peut être sympa, oui. Ça peut être ça. Très bien. Merci en tout cas Clément Besse de nous en avoir dit plus sur cette initiative plutôt étonnante. Donc vous le voyez, si vous avez arrêté le sport, vous n'avez aucune bonne raison valable. Tout est fait pour que vous puissiez vous aussi faire du sport sué contre le chronomètre. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, tout de suite, avec les images assez étonnantes, vous allez voir un homme sur un ballon rebondissant quelque part dans les Pyrénées. Eh bien, il s'appelle Glenn Valentin. Il a décidé de monter le col du Tourmalet sur ce ballon sautant. Il fait tout cela pour l'association Petit Prince qui réalise les rêves des enfants. Il a fait ça ce dimanche. Eh bien, finalement, il a pu arriver à son but et il a l'impression tenez-vous bien mais il n'en dit pas plus pour l'instant. Il a un autre projet un peu fou, celui de traverser les Pyrénées en licorne. Comment ? Pourquoi pas en savoir davantage. En tout cas, voilà pour ce bel exploit de ce masseur qui naît de 29 ans et qui a donc monté le Tourmalet sur ce ballon rebondissant. Voilà pour l'essentiel. Reste avec nous dans un instant. Un jour, un candidat avec Philippe Poutou. Sous-titrage